Hey ! Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre à créer un brouillard dynamique qui va apparaître et disparaître de manière totalement aléatoire. Donc, pour ce faire, on va commencer par créer un nouveau niveau. On va supprimer ça, ça et ça. On va créer un landscape pour avoir un sol un peu plus grand. On peut le mettre en 31, le créer, revenir sans le select, prendre le light source pour enlever les lignes et on le met en movable. Et voilà, donc là, on a déjà une base. On va sauver le terrain et on va le créer level underscore demo fog. Comme ça, ça s'est fait. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un blueprint class. On va aller créer un actor et on va le nommer bp underscore fog. Et on va l'ouvrir. Donc, on va supprimer ces deux-là et garder seulement l'event tick. On va venir prendre un branch, donc if. Et on va prendre un random ball. Random ball. Et juste avant, on va laisser un délai qui va définir le temps avant que le brouillard change. Donc, en condition réelle, je dirais environ peut-être toutes les 10 minutes, quelque chose comme ça. Nous, on va laisser 30 secondes ou peut-être 45 secondes. On créera une fonction après pour accélérer le temps pour le rendu final. Ou j'accélérerai le temps au montage, on verra bien comment je vais procéder. Donc, voilà, bam, bam, bam. On va créer un flip-flop. Donc, le flip-flop, c'est une fois qu'on va appeler la fonction, il va se passer A. Et une fois qu'on va réappeler la fonction, il va se passer B. Voilà, c'est le principe en fait dans l'interrupteur. Voilà, on va prendre une timeline, et on va la nommer Fog. On va relier le A au Play et le B au Reverse. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'ouvrir. On va faire un F, donc un Flow Track. On va maintenir Shift et faire un clic, et mettre le Time à 0 et la valeur à 0. On va refaire un... Comment on peut appeler ça ? J'ai oublié comment on l'appelle. On va appeler ça une nouvelle valeur, une nouvelle variable. On va prendre le Time à 15 et la valeur à 1. On va prendre ça pour mieux centrer, et on va venir sélectionner les deux. Comme ça, parce que là, vous voyez en fait que ça va être très net, très tranché. On va venir prendre le Auto pour vraiment smousser les bords, avoir quelque chose comme ça. Ensuite, 15 en fait, c'est quoi cette valeur ? Ça va être le temps que le brouillard va prendre pour monter ou pour descendre. Donc, dans un jeu, vous pouvez peut-être mettre ça à 30, voire même 45 secondes. Là, on est vraiment en version développement, donc c'est vraiment pour avoir un rendu rapide. Ensuite, on va revenir ici, et on va aller dans les variables. Et en fait, on va poser notre exponentiel Fog. On va le mettre à 0, et on va vraiment copier le nom. F2, comme ça, vous pouvez copier le nom. Et on va créer une variable, et copier. On va revenir pour changer la variable, et mettre celui-là. On va prendre comme variable, on va prendre un component, si je ne dis pas de bêtis. Comme ça, quand vous allez poser ça ici, vous... hop, 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 c'est le mauvais. C'est le Fog ici, pardon. Voilà, comme ça. Quand vous allez le poser ici, vous allez pouvoir directement le lier avec votre niveau. Donc, c'est quelque chose que vous pourrez mettre sur tous vos niveaux. Donc, bon, là, le lié, c'est déjà bien. Voilà. Et donc, à partir du moment où on a lié, peu importe les valeurs que vous mettrez là, ce sera directement redirigé par le Blueprint. Voilà, ça s'est fait. Ce qu'on va faire, donc, maintenant, c'est qu'on va le tirer, et on va venir appeler cette variable-là, le FogDensity. Donc, FogDensity, voilà. Hop. Et on va venir prendre le update et le relier à ceci. Comme ça. On va maintenant prendre un lerp, voilà, et relier ça ici. Et donc, là, on a deux options. Le alpha, en fait, ça va être... Comment expliquer ? Généralement, la couche alpha, dans les textures ou autres, c'est quelque chose entre 0 et 1. Et plus ça tend vers 0, plus c'est noir ou transparent, et plus ça tend vers 1, et plus ce sera blanc. Et donc, en fait, là, ce qu'on a fait, c'est que si vous vous souvenez bien, on a mis la valeur 0 et la valeur 1. Et en fait, ça va, pendant les 15 secondes, on va tout doucement monter vers 1. Et donc, si on dit que la valeur A est le brouillard ambiant, et que la valeur B est le moment où ça va devenir brumeux, et que ça va permettre de faire une transition toute douce, et bien, du coup, le alpha va permettre vraiment de faire la transition toute douce à l'aide de notre timeline, qui va progressivement monter ou progressivement descendre, si on rappelle le flip-flop et qui va nous faire un reverse. Donc, vous pouvez créer une variable pour avoir plus de contrôle, que vous pouvez nommer fog ambiant. Non, avec un A. Et le second, comment on peut l'appeler ? On va l'appeler fog, je ne sais pas trop comment on va le nommer. On va le nommer fog for. Je ne sais pas comment on pourrait le nommer d'autres, mais je n'ai pas le terme en tête pour l'instant. On va compiler, comme ça, on aura accès aux valeurs. Et là, on va retourner dans notre niveau pour avoir un rendu. Donc, pour moi, le fog ambiant, ce serait bien à 0.015, peut-être. Oui, ça m'a l'air bien, un petit rendu sympa. Donc, fog ambiant, comme ça. Et le fog un peu brumeux, le brouillard brumeux, peut-être 0.1. Là, ça fait vraiment brumeux. Alors, peut-être 0.085. Oui, voilà, comme ça. Après, c'est un peu le but du tuto de faire un brouillard qui monte, qui descend, enfin, qui est plus intense en fonction du temps. Donc, finalement, on va laisser à 0.1. Comme ça, on verra bien la différence. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez également laisser, vous allez cocher ça. Et vous pouvez mettre dans une catégorie comme fog. Relier celle-là aussi. Là, du coup, en fait, c'est tout ce qui va être les components, les variables à relier. Et donc, quand vous allez sélectionner maintenant votre blueprint, donc le bébé fog qu'on a posé, vous voyez que vous pouvez directement modifier ici les paramètres sans être obligé de passer par le blueprint. Je ne pense pas avoir oublié quelque chose. Juste peut-être on va mettre un print string pour nous prévenir quand c'est bon. Donc, on va mettre... Non, on ne va pas le mettre là, plutôt. Vous maintenez chiffres, vous pouvez faire delete, vous avez fait comme moi. Comme ça, vous allez directement supprimer le node sans être obligé de les relier. Et on va le mettre, du coup, ici. On va mettre un petit message comme fog. Voilà. Donc, maintenant, on peut poser notre perso. Et donc, le brouillard, on va le laisser à 0.015. Hop. Et donc, voilà. Donc là, on va attendre un petit peu. C'est vrai que 45 secondes, c'est quand même un peu long. On va peut-être mettre 5 secondes pour voir ce que ça peut donner. Voilà. Donc là, on attend, vu qu'il y a un effet random. Et normalement, on devrait recevoir un petit message quand le brouillard va se décider à monter. Voilà. Donc là, on a le petit fog qui vient d'apparaître. Donc, on attend... Ah, là, on n'a pas eu de chance. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu deux fois le fog. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que c'est dommage. Donc, je ferai un cut au montage. Tant pis, on va laisser 30. Parce que oui, vu que ça dure 15 secondes et qu'on a eu deux fois fog, il allait refaire l'animation sans s'inverse. Donc, hop. Hop. Du coup, là, on va exagérer vraiment les valeurs pour être sûr de bien voir le résultat final. Je pense que si on met ça à 1, là, tout le monde verra une différence. Et ce que moi, je vais faire, c'est que je vais aller dans le Blueprint. Int. Et je vais faire un tab. Tabulation. Set Global Time Dilation. Hop. Comme ça, quand je maintiendrai appuyer, le temps sera multiplié par 5 et quand je hacherai, ça sera multiplié par 1. Comme ça, ça nous permettra d'aller plus vite. Hop. On va remettre le rouillard ici à 0.05. Voilà. Donc là, on attend. Là, on vient d'avoir notre premier fog. Vous voyez que le rouillard monte. Et si on attend encore un peu, on va devoir avoir notre deuxième fog. et comme ça, on flip-flop, le rouillard va descendre et disparaître. Voilà. Et voilà, les gars. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous aurez appris des choses. Donc ça, on peut vraiment le supprimer. Et c'est juste pour une petite preview rapide. Ça, vous pouvez le supprimer vu que c'est juste un effet développement. Donc voilà, ça ne sert plus à rien. Et donc, voilà. Vous pouvez également modifier ici et recréer encore une variable pour mettre... Comment on peut mettre ? Fog. Duration, pourquoi pas. Hop. Et donc, quand vous reprendrez votre fog qui est ici, vous aurez encore une valeur qui est ici. Sauf qu'on peut la mettre dans tout ce qui concerne le rouillard. Hop. Et bien, voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo quand je vous rendrai les dix heures. Ciao.